allez bonjour à tous chers camarades nous nous retrouvons aujourd'hui dans sdf1 grand prix un jeu vidéo système sorti en 1995 et donc je fais cette vidéo sous forme de let's play quelques jours après mon test pour détailler ou plutôt préciser ma pensée le concernant je vous propose de démarrer tout de suite avec le mode one play vous voyez qu'il ya évidemment un mode de joueurs qui va s'appliquer à l'intégralité d'ailleurs des modes que je vais vous rapidement vous présenter les options allez petit tour dans les options avant tout de même de démarrer vous voyez qu'on peut également sélectionner le niveau de difficulté sachant qu'en hard et bien vous êtes légèrement plus rapide mais je vous propose de laisser en normal le jeu est assez difficile d'ailleurs en mode difficile vous allez me dire c'est assez normal pour le reste c'est du très classique avec le mapping des boutons allez c'est parti le mode one play vous avez le crash ray c'est tout simplement alors c'est un petit peu ambigu mais en fait il s'agit du grand prix équivalent à celui de super mario kart le world grand prix c'est un mode qui s'extrait de tous les items donc c'est un peu plus austère et puis un mode time attack voilà donc je vais créer un nouveau fichier en sélectionnant l'un des dix coureurs sachant vous pourrez en débloquer si je dis pas de bêtises deux ou quatre quatre je crois je vous conseille chaleureusement de prendre celui ci qui n'est autre que l'avatar de schumacher c'est à mon avis le plus efficace le plus rapide et qui comme relativement maniable vous voyez qu'il ya différents championnats qui sont nommés round vous en avez cinq si je ne dis pas de bêtises allez on va on va s'attaquer à l'europe si vous le voyez bien la boutique que j'ai présenté dans le test qui va vous permettre de booster parmi trois parties de votre de votre bolide donc là ce sera pas possible parce que je n'ai pas d'argent sachez toutefois que vous ne pourrez utiliser les parties booster qu'une seule fois donc il faudra cibler ça de manière stratégique voilà alors particularité quand même du jeu c'est qu'il n'y a pas de musique in game ça je l'avais mentionné effectivement dans le test c'est un petit peu frustrant c'est un petit peu enfin frustrant non mais en tout cas ça plombe un petit peu l'ambiance on va dire c'est dommage vous voyez qu'au sol vous avez un certain nombre d'items donc là j'ai récupéré l'item qui ralentit le temps plutôt qui stoppe le temps pendant trois secondes ça m'a permis de prendre la tête ensuite au sol vous avez des sortes de bouteilles de nitro qui vous permet de remplir une jauge là que j'avais rempli en bleu voilà ça m'a permis de booster un petit peu la vitesse et surtout de décoller du sol voilà donc là je suis en tête vous voyez que j'ai récupéré un missile donc ça va me permettre éventuellement si un adversaire me double de m'en occuper j'aurais dû le garder vous voyez là j'ai fait la bêtise de l'utiliser là j'en ai chopé un autre donc hop voilà il faut faire attention surtout de lorsque vous touchez un adversaire de ne pas le percuter parce que sinon vous allez perdre énormément de temps donc vous voyez qu'on est extrêmement proche d'un Mario Kart c'est une évidence mais je vais un petit peu plus détaillé le gameplay et plus précisément les contrôles qui sont quand même pour le coup très différents Mario Kart se distingue à mon avis par une assez grande inertie dans la physique des cartes ce qui rend le jeu assez technique alors évidemment vous avez un dérapage rapide un démarrage rapide mais là j'ai pas réussi à le faire j'étais un peu trop un petit peu trop lent je disais Mario Kart est un jeu assez technique en partie à cause de l'inertie des cartes là c'est pas le cas je pense que ça se voit d'ailleurs ça se ressent ça se ressent à l'écran les cartes sont beaucoup plus réactifs et surtout tourne beaucoup plus facilement il dérape finalement très peu vous voyez alors ça dépend ça dépend des surfaces là sur le sable ça dérape un peu plus mais vous voyez que vous pouvez comme ça aborder les virages de manière manière assez simple sans qu'on ait besoin de déraper d'autant plus que là évidemment là j'ai sauté à l'aide d'un item mais vous ne pourrez pas sauter à l'aide de la gâchette air comme dans Mario Kart donc à mon avis ça rend le jeu non pas non pas spécialement plus facile d'ailleurs mais ça le rend un peu moins technique un petit peu plus simpliste on va dire dans les contrôles il y a une forte adhérence des véhicules au sol voilà donc là j'ai récupéré là j'ai dix mille dollars mais je vais pas encore les utiliser c'est pas indispensable façon en mode normal sincèrement vous ne voudrez pas forcément besoin de l'argent et de booster votre carte j'ai dit votre carte mais en fait c'est une formule 1 alors je vais essayer de faire un dérapage rapide un démarrage rapide ça encore foiré pour coup pour le coup j'ai fait un dérapage allez hop voilà donc là j'ai raté faut quand même se placer à peu près face à eux vas-y hop alors j'ai récupéré le meilleur item de tout le jeu c'est à dire l'étoile là c'est comme dans les cartes on devient ainsi dans certains temps l'une des autres particularités de ce titre c'est qu'il faut pas hésiter à couper les routes vous voyez ça vous ralentit finalement très peu en tout cas beaucoup moins que les dérapages par exemple les dérapages c'est à abolir même si parfois on est obligé de déraper mais globalement si vous pouvez ne pas déraper c'est bien voilà qu'il ya des armes plus efficace que l'autre alors si c'est des centres de bombes j'ai dispersé au sol voilà ça je pense que c'est là c'est de l'huile l'absence de musique écoutez bah je trouve ça dommage vraiment c'est je comprends pas trop bien ce choix enfin est-ce que est-ce que c'est lié à la présence à l'omniprésence plutôt de voix digite c'est possible il était peut-être compliqué pour la console je ne sais pas de diffuser des voix digite en continu enfin quasiment continue et puis des musiques ou alors en termes de mix sonore c'était compliqué je ne sais pas mais en tout cas voilà ça donne ce résultat là j'aurais dire une ambiance de jeu de simulation pour un jeu qui n'en est pas du tout un c'est à dire un clone de Mario Kart sans musique in game c'est quand même assez osé je trouve d'autant plus que vous vous entendez dans les menus les musiques sont plutôt sympa elles sont plutôt gai je ne sais pas pourquoi alors attention ça c'est un stage qui n'est pas facile sur la glace donc là pour le coup ça va déraper fortement on va essayer d'être prudent alors l'une des techniques que je peux vous enseigner en quelque sorte c'est surtout de ne pas freiner enfin quelques exceptions près il sera parfois nécessaire de freiner mais favoriser plutôt le lâcher l'accélérateur lâcher l'accélérateur de temps en temps voyez quand vous aborder un virage un peu serré voilà donc là je me suis fait attaquer par derrière et là vous voyez c'est ce que je vous expliquez dans le test on est très vite sanctionné lorsqu'on perd des places dans ce jeu alors là fort heureusement j'avais j'avais de la nitro donc ça va je vais limiter les dégâts et franchement quand vous retombez en huitième place à la moitié de la course les amis c'est quasiment impossible de revenir en première place en première position c'est ça devient extrêmement compliqué alors que dans super mario kart avec un peu de chance c'est possible là disons que les items déjà ils sont pas comment dirais-je ils sont pas distribués de manière aléatoire ou en tout cas avec plus ou moins de chance relativement avec position là c'est ils sont fixe en fait ils sont ils sont au sol ce sont toujours les mêmes voilà donc là j'ai fini quatrième c'est pas terrible du coup je sais pas si je vais réussir à finir en première position ce championnat alors non je suis toujours premier heureusement alors écoutez je vous propose écoutez on va on va prendre on va prendre un petit boost qu'est ce qu'on peut faire alors allez je vais prendre un nouveau moteur donc là je vais mettre balance sur c'est pas le meilleur mais c'est pas grave je crois que c'est la dernière course ainsi je dis pas de bêtises donc voilà cette course à d'ailleurs qui n'est pas facile pas facile mais qui est intéressante mais en général les tracés sont très bons je trouve que les tracés sont sont vraiment sympa et parfois voilà j'allais dire parfois technique là c'est le cas c'est délicat en tout cas et là pour le coup il faudrait utiliser le frein voilà ce qui n'est ce qui est quand même assez rare dans ce jeu mais là dans ce dans cette course là ça va être indispensable notamment quand on est quand on exploite un booster quand on passe sur un booster allez là je vais utiliser l'étoile ça va m'aider oula je joue pas très bien ça va être compliqué là honnêtement voyez la chance à tienne place alors j'ai que j'en suis deuxième tour vous allez me dire c'est pas très grave mais si il va falloir que je fasse un moment une course parfaite sinon c'est foutu tout en plus que là je n'ai plus l'étoile donc non alors je vais quand même pouvoir récupérer des missiles sixièmes à les trois assez compliqué voilà 5e ouais ça va être compliqué je pense ces derniers tours 4e je pense que les premiers là ont quasiment fini la course voilà j'aurais pu prendre peut-être un je n'ai pas c'est ni trop c'est dommage voilà je vais finir 4e c'est dommage bon j'ai plutôt bien joué sur la fin mais voyez que on est on est encore une fois très vite sanctionné donc parce que je vais quand même finir premier ça m'étonnerait j'ai pas regardé mais ah si j'ai quand même réussi voyez j'ai eu de la chance probablement parce que les adversaires n'ont pas été réguliers non plus voilà écoutez je vous propose alors je vais pas sauvegarder parce que j'ai déjà une sauvegarde save continue no save end on va faire puis on va recommencer qu'est ce que je peux vous montrer peut-être un autre mode enfin quoique non je vais pas vous montrer le mode pour le grand prix parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt sincèrement c'est vraiment la même chose que le que le mode de crash à ceci près que vous n'avez pas d'item donc ça n'a pas d'intérêt par contre je peux éventuellement changer de personnage même si encore une fois je vous conseille chaleureusement celui-ci celui-là est pas mal non plus il a à peu près d'ailleurs les mêmes caractéristiques du schumacher schumacher je ne sais jamais comment on dit alors écoutez je vous propose allez tiens on va on va aller aux états unis vous avez donc quand même pas mal de courses mine de rien alors les environnements eux sont moins nombreux évidemment vous en êtes peut-être six ou sept différents bon ce qui est quand même pas négligeable en revanche vous allez avoir pas mal de tracés au total je crois une vingtaine si je dis pas de bêtises avec quand même beaucoup de variétés des ce soit sur le plan des tracés évidemment mais aussi des surfaces des types de surface on va prendre rapidement la tête pour ce premier cette première course qui n'est vraiment pas difficile c'est un simple ovale donc voilà je récupère plein de nitro hop aller nitro encore vous voyez là je vous conseille vous passez sur l'herbe de toute façon vous vous décollez du sol donc c'est encore plus facile alors malheureusement l'un des défauts de ce titre à mon avis ce sont les items ils sont pas tous logés à la même enseigne à mon sens il y en a beaucoup qui sont inutiles vous voyez d'ailleurs je ne fais que les jetés alors je pense que le pire item c'est celle là c'est celui là ça ne sert pas strictement à rien alors j'imagine qu'il ya parfois des des petits passages secrets des petits raccourcis où il faudra sauter un petit peu comme mario kart mais je n'ai pas trouvé et honnêtement ça me paraît pas indispensable alors peut-être en hard effectivement alors malheureusement ça c'est une limite toujours de mes tests quand je peux pas y jouer à deux j'ai pas pu tester le mode de joueur je suis assez convaincu que que le mode de joueur est excellent donc que les modes de joueurs sont excellents et je vais pas tourner autour du pot globalement c'est un jour je vous conseille si vous aimez le genre bien sûr parce que c'est quand même un jour particulier les jeux de course en mode 7 bon je pense qu'il ya beaucoup de gens qui considèrent que ça mal vieillit et honnêtement je leur jette pas la pierre parce que c'est oui c'est vrai que c'est vraiment une technologie de son époque qui est devenu assez rapidement caduque en tout cas un minimum obsolète avec l'apparition de la vraie 3d parce que c'est pas en rappel c'est pas c'est pas de la vraie 3d mais moi je trouve que ça a beaucoup de charme évidemment tout ça est teinté de nostalgie mais voilà c'est un c'est un genre de jeu j'apprécie d'ailleurs je suis un petit peu tombé dans une sorte de collectionnit avec ce jeu c'est juste sur super famicom c'est vrai que j'en cherche parce qu'ils sont pas tous bons malheureusement loin de là c'est là qu'on voit quand même c'est là qu'on voit quand même que nintendo a été très très bon parce que dès le départ ils ont fait le meilleur jeu du genre c'est qu'ils n'ont jamais été rattrapés par la concurrence mais je suis désolé mais même je sais pas qu'est ce qu'on pourrait citer comme concurrent mais konami crazy racer c'est très sympa c'est vrai sur gba enfin c'est quand même pas au niveau donc mais il y en a quand même quelques uns de sympa dont dont ce sd grand prix qui malheureusement par contre est assez rare on le trouve pas facilement j'ai regardé sur ebay j'ai regardé rapidement sur ebay là récemment il y en a quelques uns mais il coûte assez cher il coûte assez cher donc soyez patient je pense que il est pas très connu donc je suis pas sûr qu'il prenne beaucoup de valeur mais bon enfin peut-être à cause de ma vidéo je ne sais pas je m'envole vers la victoire en mode normal vous voyez qu'on peut on prend rapidement la première place en mode hard c'est vraiment une autre paire de manches c'est vraiment une autre paire de manches il faut faire quasiment un sans faute en fait là vous voyez j'ai par exemple j'ai touché le bord en hard ce serait quasiment fini c'est vraiment difficile alors c'est pas indispensable parce que oui vous allez gagner quelques kilomètres à l'heure mais bon c'est pas c'est pas aussi flagrant je trouve que la différence de vitesse n'est pas aussi flagrant que dans super maio kart vous voyez ce que je veux dire super maio kart c'est vrai qu'on a plutôt on a vraiment tendance ensuite quand on sait à peu près y jouer à ne choisir que le 150 centimètres cube parce qu'on on a envie de bénéficier de la vitesse d'animation la plus grande la plus rapide là honnêtement c'est pas flagrant donc je ne prends pas la tête là j'ai touché encore le bord mais ça va parce que là du coup j'avais les nitros mais vous l'avez vu on est vraiment sanctionné assez vertement quand on touche les bords voilà encore une erreur là à mon avis je vais perdre la première place je pense ça aussi voilà j'étais à la fin mais ils doivent pas très loin de moi voilà donc vidéo système qu'on ne connaissait pas enfin si enfin qu'on ne connaissait pas c'est vrai qu'on les connaît plus pour leur shoot mais ils ont quand même il faut le savoir produit une série de jeux de formule 1 dont fait partie ce sd a fait un grand prix qui est en quelque sorte un spin off j'ai toujours du mal avec démarrage rapide alors attention là on va se concentrer parce que c'est typiquement le jour d'une course où on tombe facilement dans l'eau surtout que le tracé est assez tortueux je récupère l'étoile j'ai c'est un bon plan je la garder l'étoile bien au chaud en cas de besoin si jamais je me fais distancer au moment c'est inutile je me contenter de la nitro j'ai fait un petit dérapage qui était un volontaire mais ça va je me suis sur attraper c'est vrai que la vitesse d'animation n'est pas très rapide mais je ne suis pas sûr qu'elle soit moins rapide que dans super mago kart ça serait vérifier franchement c'est assez équivalent même à mon sens il n'y a pas beaucoup de différence de ce point de vue là je me demande même s'il n'est pas plus rapide finalement que mago kart mais c'est pas grave c'est pas ça jamais été un critère si important c'est pas et zéro un clairement on est bon écoutez je vais prendre le nitro et puis dès que je vais approcher d'arrivée j'enclencherai l'étoile puis on sera bon alors le cas oui j'en ai parlé du temps dans le test mais je peux vous remontrer ça avant que ça ne fasse rater la course et ça c'est très sympa et je crois que c'est complètement inédit il me semble que c'est le seul jeu de course en mode 7 qui propose comme ça autant de vues différentes alors par contre voilà l'erreur j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire attention je sais utiliser l'étoile là je pense que je suis mort enfin je vais finir malheureusement c'est pas grave je vais surtout vous montrer les changements de vue le problème si vous voyez il y en a qui sont injouables donc c'est pas très malin qu'ils aient mélangé tout ça voilà alors est-ce que c'était la dernière course alors je ne sais plus écoutez je peux toujours pas acheter de moteur écoutez je vais peut-être changer les pneus ça ça peut encore une fois ça peut avoir un aspect stratégique si vous connaissez par coeur les courses l'ordre des courses vous pouvez avoir envie d'acheter telle ou telle pièce en fonction des courses c'est même recommandé je pense franchement c'est pas facile de démarrer entre eux dans ce jeu je sais pas où est parti le missile mais enfin il est complètement parti à l'ouest alors ça c'est une course qui est assez technique voyez ces techniques mais encore une fois les contrôles ne sont pas trop et c'est bas il suffit de lâcher l'accélérateur en fait et vous n'allez pas décoller du sol vous allez vous n'allez pas déraper par un poil donc on est très loin de super mario kart de ce point de vue là qui est beaucoup plus subtil beaucoup plus technique beaucoup plus délicat on va dire voilà c'est le terme que je cherchais super mario kart est beaucoup plus délicat la bombe voilà il suffit de tourner quoi c'est 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 dommage c'est dommage après ça ça a l'avantage d'être plus accessible en tout cas de prime abord et en mode normal en cas là vous voyez hop pas de difficulté particulière je vais quand même prendre la nitro alors le problème c'est qu'il faut pas aller trop vite non plus parce que sinon voilà ça c'est l'erreur que j'ai fait alors je vais ouvrir prendre l'étoile j'ai pas réussi on est touché sans faire exprès j'ai lancé une bombe qui est tombée pile poil sur lui voilà alors j'essaie de choper l'étoile les amis je sais plus où elle est mais je crois qu'elle est plus très loin la mer mais je l'ai raté c'est pas grave j'aurais pas dû me concentrer sur l'étoile là on en est où là on est à cinquième tour en plus allez j'ai fini la première place voilà et ben écoutez les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo retour sur sdf un grand prix un jeu que je vous conseille chaleureusement si vous aimez le genre sinon bah honnêtement éventuellement testé mon avis supermano kart est largement suffisant pour aller à bientôt